... Dire ma joie profonde d'avoir présidé cette cérémonie. Ensuite, féliciter véritablement tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette fête. Une mention spéciale, bien entendu, aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement. Vous avez tous constaté que la cérémonie a été calée dans un horaire particulièrement professionnel. Je voudrais dire en tout cas un grand merci à tous les acteurs territoriaux qui ont contribué à la belle réussite de notre fête aujourd'hui. Je signale que c'était une fête de la jeunesse, C'est une fête de nos forces de défense et de sécurité. La jeunesse a assuré, les forces de défense et de sécurité également ont assuré leur partition. C'est une fierté de toute la région de Matal. Pour cette année, comme vous le savez, la fête coïncide avec le démarrage d'un important projet agricole. La région enregistre le démarrage du projet indien de 5600 hectares répartis entre les départements de Matam et de Canel. Et je crois que d'ici à six mois, à la fin des travaux, nos surfaces cultivables vont connaître une augmentation substantielle. Et tout ça rentre dans le cadre du développement. A côté de cela, j'ai le plaisir d'annoncer que les travaux de la route Nium-Bakel se poursuivent à un rythme soutenu. Et la fin de ces travaux permettra à la région d'avoir également un autre visage du point de vue de ces infrastructures. N'oublions pas que le programme d'assainissement de la commune de Matam, la réalisation de la digue de Matam et le projet promovile de Matam ont déjà été lancés et vont également être exécutés au profit des populations. Véritablement, 2018 nous trouve sur une très bonne dynamique. Et je disais que la cadence du développement de notre région est bien maintenue. Je terminerai par un point important, un point qui intéresse tout le monde. C'est le point de la sécurité régionale. Je veux rassurer les populations de la région que tout sera fait pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Notre détermination est ferme et continuera de l'être pour que les Matamois puissent dormir en sécurité et que leurs biens également soient protégés. Donc de ce point de vue, je pense que ce qui a été fait depuis trois ans à rassurer les populations, mais ce qui est également en cours va davantage nous permettre de vivre dans des conditions de sécurité et avec une stabilité régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada